Je peux le faire, on l'instruise ? Non, on l'instruise, on l'instruise, on l'instruise, on l'instruise. Et donc, l'immoli, l'instruise, on l'instruise, on l'instruise, on l'instruise. Comme chaque année, ce gros-ci n'est le Mouk, on fait son anniversaire. Le rachid est un affiché pour l'annonce de la presse de le rachid, spontanément, et même le gâteau d'anniversaire, c'est un outil du rachid. On s'est retrouvés par le dernier anniversaire et lui, avec le temps qu'on gâteau d'anniversaire, et pas parce que c'est les fans, c'est ceux qui l'aiment, et puis on reçoit tous les gens qui viennent, ils viennent dans des hommes différents. C'est-à-dire, vous voulez-je une sélection, la Munich-Branendies, la Slemest, il n'y a pas d'a priori, et c'est comme si il était là. Et depuis déjà 22 ans, nous connaissons, chaque 24 janvier, Amad al-Toyeja, Amad al-Four, Amad al-Fujj, ont fait son anniversaire. Et oui, ça aurait été 25 ans, il n'y a pas okayé entre Chilippeux et Amad al-Fujj. Les gens sont là, donc on ne peut pas dire qu'ils ont découvert de nous, mais ils ont découvert tout le monde. Tout le monde s'est découvert. On ne peut pas dire qu'ils ont découvert tout le monde, mais ils ont découvert tout le monde. On ne peut pas dire qu'ils ont découvert tout le monde. On ne peut pas dire qu'ils ont découvert tout le monde. On veut que ce lieu soit un lieu fédéral. C'est-à-dire que ta couleur politique, ta couleur idéologique, elle ne nous intéresse pas. Non, elle ne existe pas pour ça. Encouncur que blessons-tout. La bonne question est des gens qui ont découvert les gens. Et des jeunes qui ont découvert les gens qui ont découvert. Nous ne sais pas où nous avons découvert leargent, dans les campgélisques, dans les liverins... seront la démocratie, sloping la démocratie... Donc, on reçoit tout le monde et de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'un Kanegi, c'est un lieu de mémoire. C'est un lieu de mémoire et on n'est pas là pour plaire. On est là pour transmettre. Transmettre et sans essayer de porter une idéologie, un combat politique quelconque. Nous, on est là pour les accueillir. On est là pour les accueillir. C'est un espace ouvert et en même temps, on fait un travail de mémoire qui est, c'est-à-dire archiver tout ce qu'il a fait et en même temps, mettre à la disposition plus tard de son public tout ce qu'il a laissé, que ce soit tout son patrimoine. Et ce patrimoine, malheureusement, pour le moment, dans la situation actuelle des lieux, on ne peut pas parce qu'il faut que ça soit bien protégé. Il faut que ça soit bien protégé, il faut que ça soit entretenu. C'est ma raison pour laquelle on a dit qu'il faut qu'il y ait un musée. Un musée et en même temps, il y ait une médiathèque. La médiathèque, elle sera ouverte pour justement tous les travaux de recherche, que ce soit des travaux universitaires pour des étudiants, que ce soit pour des chercheurs et aussi il y aura ses manuscrits. Les manuscrits, il y aura des mémoires, etc. Tout ça, on le mettra à la disposition, mais ça, ça serait pas à la disposition du public. Ça serait pour des universités. Les manuscrits, il y aura des mémoires. Non, ça serait pour les travaux de recherche. L'un des manuscrits, il y aura des mémoires, etc. C'est des inédits. Tout ça, c'est des travaux que des étudiants, on espère plus tard, vont pouvoir travailler dessus. En même temps, il y aura une vidéathèque de Gaucho. Par exemple, il y aura un deuxième de cahier pour vous donner un travail. Il suffit d'atteler une banque d'images de Gaucho. Il suffit d'atteler une banque d'images de Gaucho. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Ils vont vous les mettre à votre disposition. Une banque d'images de Gaucho, c'est-à-dire qu'ils sont un lieu pour tous les étudiants. Il est un lieu gaucho. Ils peuvent travailler dessus, etc. C'est le travail, justement, de la fondation. Maintenant, sur le plan intellectuel, sur le plan... Je ne sais pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. de... Mais nous, on est là pour transmettre une mémoire telle qu'elle est. Mais c'est une mémoire à l'ère du temps, avec l'évolution du temps. Nous, nous connaissons, la fondation Matoub, on peut transmettre jusqu'à... jusqu'au 25 juin 98. La fondation Matoub, mais c'est madame Soleil. Nous, on n'a pas à dire Matoub a dit en 99. Non, Matoub, il n'a rien dit en 99. En 99, 2000, Matoub, il n'était pas là. Nous, on transmise ce qu'il a dit, jusqu'à 98. Après, l'isphérénisme a dit selon l'honnêteté intellectuelle des uns et des autres. Et après, ce n'est pas Matoub qui va être jugé, mais selon comment vous allez transmettre. Parce qu'une mémoire, il y a l'honnêteté intellectuelle, il l'a transmetté tel qu'elle est. Mais là, il y a l'honnêteté intellectuelle. Et c'est vrai que, selon l'honnêteté de nos uns, il y a quand même une lourde responsabilité. Et tant que fondation, et tant que famille, Chata, on ne peut pas plaire à tout le monde malheureusement. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et on n'est pas là pour plaire non plus. On est là pour transmettre le mémoire. On ne fait pas dans la surenchère. On est là pour transmettre, pour aider. Justement, parce que vous connaissez le but premier de cette fondation, c'est de répondre à la mort par la vie. Lounès, il a été assassiné. On a créé une fondation. La fondation Matoub, elle est là pour préserver sa mémoire. Donc, c'est une continuité de son œuvre. C'est une continuité de sa mémoire. Voilà. Et cette mémoire, certes, avec le temps, c'est-à-dire, elle devient, quelque part, c'est la mémoire collective. Et dans ces chants, disent les latinistes, nous avons un petit peu plus, qui a fait le temps de pouvoir. Il y m'a pas. Il y a un petit peu plus. l'un.